Wouhou ! Trop stylé ! Salut tout le monde ! Salut ! C'est Mathilde Dépaule, aka Mister et Mrs The Fish. On vient d'arriver en Uruguay, on va essayer de faire un petit vlog et de vous faire vivre avec nous notre nouveau trip de pêche. Voilà, premier aperçu, côté atlantique du coup, l'Uruguay. C'est en bas de l'Amérique du Sud, c'est en dessous du Brésil. On a dix jours de prévus sur place. Là on va aller commencer à la pointe Est, on va retrouver un guide local là-bas qui s'appelle Maurizio. Premier contact, ça va être la pêche en mer et plus tard, on ira en eau douce. Bon, on vient de faire une centaine de kilomètres là, depuis Montevideo. C'est des paysages assez magnifiques, très campagnards, pas beaucoup d'habitations. Et là on arrive sur Punta del Este, un gros centre d'activité, on voit tous les immeubles là-bas. En fait, ça fait une pointe qui s'avance dans la mer et on est à l'est du pays. Donc Punta del Este, tu connais, t'as compris. Et il y a un max de pêcheurs, pêcheurs en surf casting sur les grandes plages là. On va aller se balader, on va voir s'ils ont fait quelques prises. La pêche au moule ! Oh là ! Ah tiens, c'est quand même bonne fiche ! En fait, ils pêchent au bouchon avec une ligne avec plusieurs hameçons, juste dans les vagues là. Alors je ne sais pas trop ce qu'ils mettent, je pense que c'est des morceaux de moule ou de crustaceux. Alors c'est marrant, ils ont des cannes hyper longues avec des tout petits moulinets casting. Et le bouchon, il est juste dans le premier rouleau là. Ok, on est bien installé à Punta del Este, on a rencontré Mauricio, il est chaud bouillant, il est déjà à la pêche là-bas avec Mathilde. Je vais le rejoindre, on pêche là en fait dans les vagues, dans les vagues et les cailloux. On va voir ce que ça donne, en tout cas le gars est motivé. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! Merci Mauricio ! La bandera ! La bandera ! Yes ! Hé ! Bon ! On est trop contents. Polo il a fait un premier poisson pour notre première journée de pêche en Uruguay. On a suivi Mauricio qui nous a super bien conseillé, on a d'abord pêché sur des plages, bon il y avait beaucoup de vent, beaucoup de vagues, l'eau n'était pas hyper chaude, donc c'était pas très facile pour se concentrer, mais bon il a quand même réussi à en faire un, et là on est dans un endroit beaucoup plus calme, on recherche le black drum, donc l'espèce qu'il a déjà attrapé tout à l'heure, s'il réussit à en faire un ce sera quand même une très très bonne journée, donc ça serait le top, sinon c'est déjà super bien, voilà, à plus ! Hola los amigos, bon on est le matin du deuxième jour, hier soir du coup on a continué à pêcher un petit peu, dans une sorte de lagune assez calme là, pas de touche, Mauricio nous a dit par rapport à la marée tout ça, il nous a donné des conseils, il nous a dit si vous avez le temps, essayez d'y aller, donc on a deux heures de pêche, pour essayer de faire un joli black drum, ou un black drum tout court même, ça nous suffira, on y va, et on vous tient au courant, incroyable poisson ! Deuxième espèce de poisson pêché en Uruguay, trop stylé ! Là ça détend ! Magnifique ! Bravo Polo ! Vraiment étrange, regardez ça ! Caché ! Ça colle au fond ! Ça colle au fond ! Trop stylé ! Les rondeurs ! Caché ! Bon, mon nou Böyle ! Bon ! On y va ! Oui, c'est bon ! Des rondeurs ! Caché 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 ! Il a fait quelques événements que j'ai parlé, hein ! Les Sea Lions. Il y en a un qui est assis là-bas là. Le Yeti du port quoi. Petit bain de soleil au calme. C'est une autre chose. Oh piche ! Je vais rester derrière les barreaux quand même. Bon apparemment c'est normal pour Russie. Nous c'est la première fois qu'on envoie. Ils ne sont pas sereins quand même. Incroyable. Bon ici c'est pas les tarpons dans le port. C'est plutôt des grosses bêtes. Qui sortent de l'eau. Bon ça n'a pas l'air hyper gazif à première vue. Mais on ne va pas trop s'approcher. La technique de la chipolata. Bon les amis. C'est déjà l'heure de partir de Punta del Este. Ça va passer 24 heures. On s'est fait pas mal de nouveaux potes. Vraiment très accueillis en Uruguay. Je crois que ça part un peu. T'es sûr ? Qu'est-ce qu'il y a ? Fight en direct. Donc du coup on ferme la parenthèse océan. On a réussi à valider deux espèces donc c'est super cool. Encore un grand merci à Mauricio. C'est Polo qui les a validés. Bon c'est pas important. Peu importe qui le valide. Donc là on va reprendre la route. On a pas mal de kilomètres à faire. Et on va découvrir une nouvelle ville. Et on va surtout maintenant pêcher en eau douce. C'est le premier objectif de notre voyage. Et on va essayer encore de découvrir de nouvelles espèces. On vous invite à nous suivre. Et restez tranquilles. Pas comme ces animaux là. Faites pas la guerre.